J'ai entendu un espèce de gros cri J'ai des gros doutes Sur le fait que ce soit un oiseau Je crois qu'on peut enfin annoncer que Kiki est de retour I'm back les amis I'm back Yo to mind sekilera j'espère que vous allez bien Aujourd'hui comme vous l'avez vu dans le titre nous retrouvons pour une vidéo Sur un jeu auquel je n'ai jamais joué Et oui il faut bien l'admettre Je n'ai jamais joué à The Hals Alors j'imagine qu'il y a énormément de personnes De la commu qui sont en mode Avec une fourche derrière Non j'ai jamais testé le jeu Et on va le découvrir ensemble Du coup ça va être une découverte pour moi Et peut-être pour ceux aussi qui connaissent pas forcément le jeu Et une redécouverte Pour ceux qui connaissent déjà le jeu Alors c'est parti choisissez votre faction Dinosaure ou humain Ah d'accord donc déjà première connerie que j'ai dit On peut jouer des humains Ah bah non c'est grisé Alors est-ce que c'est parce que c'est en fonction du serveur Ok bon c'est pas grave Donc de toute façon je voulais jouer un dinosaure Donc herbivore ou carnivore Je vais jouer un petit herbivore On peut jouer un Diabloceratops Oh là c'est un... Oh là Il est en train de charger Normal qu'on le voie pas Un Driozorus Si là on est censé le voir on est mal Parce que je ne le vois absolument pas Ah d'accord il est là bas J'ai envie de jouer un tricé Un tricé femelle Tout simplement On peut pas donner de petits noms ou quoi que ce soit Bon on va confirmer On va voir ça ensemble Ah on a un petit peu de personnalisation C'est sympa Pattern Alors Alors c'est quoi ça ? Variation Ok Ok c'est là où on va se focus en fait sur la personnalisation Ok donc là on va pouvoir rotate Ainsi de suite Ok Donc on va regarder un petit peu au niveau des couleurs Ah bah vous savez comme je suis Ah ouais mais bon Ils ont un côté Ils sont quand même vachement marronnés quoi Quand tu joues Je vais pas faire non plus un truc hyper Pétant quoi Il est vachement Vachement tout fin Du nez Il est très fin le tricé On va voir ce que ça va donner Hop Alors tricé pour commencer C'est peut-être pas la meilleure des choses On va pas se mentir Allez je vais le laisser Je vais le mettre comme ça On verra bien On dirait qu'il est un petit peu malade Mais bon on dira rien Pas forcément sauvegarder On va confirmer tout de suite On va rentrer en jeu Ouais Ça commence direct On va se mettre proche d'un étang Alors il va falloir faire attention Parce que proche d'un étang Oui Mais proche d'un étang Ça veut aussi dire carnivore Potentiellement il peut y avoir des carnivores Puisque Michel après avoir mangé Il est fortement probable Qu'il ait envie De boire un coup Mais c'est sympa dis donc Alors graphiquement On est pas non plus sur quelque chose de monstrueux Mais j'aime bien Ah ok Il faut que je m'en tienne Mais c'est hyper sympa Pour le moment on a encore croisé personne J'ai envie de te dire D'un autre côté On vient de démarrer le jeu Donc ça serait un petit peu bizarre De croiser directement Enfin on aurait vraiment pas de chance Sur le coup De croiser directement un carnivore Donc j'y vais un peu à tâton Je suis vraiment le petit juvénile tricé Qui est en train de découvrir Sa vie Et qui a pas envie de mal finir Donc là On est sur une découverte totale Je sais pas s'il y a des T-Rex dans le jeu Mon dieu Carnot je crois qu'il y a Mais S'il y a des T-Rex Je vis pas bien Je vous le dis direct Parce que s'il y a des T-Rex Je ne suis qu'un juvénile Alors à moins de croiser un bébé T-Rex J'ai peut-être mes chances Mais face à un papa T-Rex Ou maman T-Rex Je pense que mon probabilité de A de vie est très faible Par contre je me pose une question Étant donné que je suis sur un serveur Est-ce que les autres dinos finalement Ça serait pas les joueurs Et si t'es sur un serveur Qui est pas peuplé Bah t'as personne Telle est la question Bon on va continuer de se balader Un petit peu gambader Découvrir Et si je vois qu'il y a vraiment personne Au cas où C'est pas grave Je vais remettre un autre serveur Alors ce que je vais faire Pour pas perdre de temps les amis Je vais changer de serveur Je vais me mettre sur un serveur Plus peuplé Pardon si j'en trouve un Et on se retrouve tout de suite On va On prend un Galiminus femelle On va tracer sans plus tarder Sur la map Il est vraiment tout petit petit Ce petit Galiminus Ok donc on est vraiment sur une map Qui n'a rien à voir cette fois-ci Oh très joli Alors j'aime beaucoup plus déjà Je suis pas sûre d'aller plus vite Ouais le cri que j'ai entendu Je sais pas non plus Si c'est un bon cri ou pas Je vais juste regarder un truc C'est dans le caractère du personnage Pour le moment Je suis juvénile Ouais c'est ça Je suis pas encore adulte pour le moment Donc on va voir après Je vais un peu me barrer Il y a quelque chose là-bas Alors on manque c'est un rocher Il y a un truc qui gueule derrière moi Ouais non il y a quelque chose qui bouge là-bas On va aller voir Il y a un truc qui gueule juste derrière moi Au cri que ça fait J'ai tendance à dire que c'est un herbivore Et que c'est pas un carnivore Les carnivores ont un cri beaucoup plus mastodonte pour le coup Vraiment Goliath Mais du coup ça se trouve peut-être que c'est un carnivore malin Non je ne sais pas Donc on va voir Putain non mais ça c'est pas un Je pense que je suis cute là C'est lui qui gueule comme ça d'ailleurs ou pas Alors Bah je vais passer par là-bas Je veux me barrer par là-bas Parce que Écoutez je suis un herbivore C'est un carnivore Donc il n'y a pas besoin d'être un gros connaisseur De Dino pour savoir que Je pense que je vais finir en KFC dans sa gueule Donc vous savez ce que je vais faire Je vous l'ai dit Regardez je me suis fondue dans la masse Regardez Je suis beaucoup plus sombre Maline la kikia Je sais je sais Maline Ça a l'air d'être plus en fait côté gauche On peut mettre la night vision Est-ce que j'ai vu Ah oui Ah oui D'accord ok Pour moi j'en ai pas encore besoin J'arrive encore à voir Au moment où ça me pénaliserait Et vraiment que je verrai que dalle Ce cri là On dirait un cri de tricé J'ai un peu peur De me retrouver face à quelque chose Que je ne maîtrise pas Quelque chose de beaucoup plus grand que moi Et que je gère pas forcément Voilà quelque chose Oh putain j'ai eu peur c'est ma tête Faut te calmer Kiki Faut te calmer On va allonger Quel est le but du jeu Dans ce cas là C'est vraiment Oh mes yeux T'es vraiment en mode Le but est de passer adulte Sans te faire dévorer bien évidemment avant Est-ce que c'est ça Ou pas du tout T'as vraiment un but C'est con à dire Mais en tant que dinosaure T'as vraiment un but Une mission entre guillemets Tu vois Un truc Est-ce qu'il est ces orages Je trouve que personne Alors j'essaie pas si le T-Rex Tu peux l'incarner Enfin je sais même pas S'il est disponible dans le jeu Mais quand tu joues un carnot Un T-Rex T'as beaucoup moins peur T'as beaucoup moins peur Alors que là Le fait d'incarner un petit herbivore inoffensif Bah t'es terrifié à l'idée Qu'un T-Rex te vole à la tronche quoi Et je trouve d'un côté C'est qu'un avis personnel Mais il y a plus de challenges Je pense A jouer un Un retrait que je me trompe Parce que si je veux comprendre Il y a trois factions Donc ce qui voudrait dire l'herbivore Le carnivore Et l'humain Et pour le coup Je trouve que t'as plus de challenges A jouer un herbivore Parce que c'est tellement inoffensif Alors de toute façon pas toutes les races d'herbivores Mais un herbivore quand même Face à un T-Rex C'est vachement inoffensif quoi Pourquoi je fais un bruit comme ça Je crois que c'est moi Est-ce qu'il a genre des Un signal GPS Je vais me cacher Pour reprendre un Alors ça Attendez J'ai entendu un espèce de gros cri J'ai des gros doutes Sur le fait que ça soit un oiseau Oh mais il y a clairement des T-Rex Oh il est là Je les regarde Par contre j'ai un peu peur Ils sont quand même vachement beaux Ils sont nombreux Bon bah du coup c'est confirmé Il y a des T-Rex Et encore Est-ce que c'est un T-Rex Je sais pas Lui c'est un herbivore Si je dis pas de conneries Je sais pas Sa démarche Je trouve qu'elle est pas C'est pas une démarche de Je trouve pas que ça soit une démarche de joueur En fait quand je vois ça Je pense que c'est une IA Clairement Bah allez on va y aller On va aller lui dire coucou Mais ça pue à mort Il va me bouffer Et après on incarnera le carnivore Au pire Pour voir ce que ça va donner Ok je pense qu'il m'a vu Non C'est pas lui qui gueule comme ça Là c'est lui Ok Ils vont me bouffer ou pas Oh putain C'est à dire qu'il n'y a même pas de discussion possible Il n'y a pas de Fui Oh j'ai perdu 20 PV Oh j'ai perdu carotte PV Non c'est vraiment Il te touche Bon bah au moins il m'aura bien mangé Mais c'est vraiment il te touche T'es fini t'es mort Allozaure Carnot Un Ceratozous Un Dilo Oh un Gigano C'est un Giga Ah c'était peut-être un Giga Alors pour le coup Je vous le dis Moi je joue un Gigano Ah je vous le dis direct Gigano femelle peut-être Mais Gigano Ah je joue un Gigano Là je pense que c'était volontaire On m'a fait du mal Je vais me venger petit Piu Piu A revenir à la vie Et petit Piu Piu va démonter Ah je vous le dis Va démonter Pire qu'à m'abliquer Ah je vous le dis Ah je vous le dis Ça va pas bien finir Attendez laissez moi spawn F9 pour ignorer Ah si c'était Ça c'était Bah attendez Il est tout bébé Par rapport au T-Rex Bah attendez Il est tellement bébé Qu'est-ce que c'est que ça On va longer la plage Il fait hyper bébé Ça m'étonnerait Que sur le jeu T'es juste à te balader Et à attendre Que tu grandisses Ça me paraîtrait quand même Vachement bizarre Pour le coup Juste checker Dans le caractère 62% Alors Qu'est-ce que c'est que ça 62% Ah mais oui Mais attendez aussi Je suis juvénile Kiki aussi Tu te plains Comme ça là C'est agaçant Tu te plains Je ne suis que juvénile Donc de toute façon Si là il y a une baston Bonjour Je suis un poulet On m'appelle C'est moi Gigano le crapaud Le petit crapaud En fait Il n'est que juvénile Donc Du coup On a encore de la marge En fait C'est pour ça Qu'il est petit Ça doit être pour ça Et tout à l'heure J'en ai croisé un adulte C'est un T-Rex Ou un Gigano Je n'ai pas su reconnaître Enfin sur Arc Je peux te les reconnaître Mais là je n'ai pas su reconnaître Pour le coup Écoutez on va se relever J'ai envie d'aller A ce truc rouge Qu'on a au loin J'ai envie d'aller voir Un peu ce que c'est On va aller checker Par contre je me fatigue Extrêmement vite Par contre je vais peut-être crever Parce que bon Il n'y a rien sous l'eau En fait Mais je suis tellement loin De la côte D'en face Que je pense vraiment Que je ne sais pas Ce qui se passe Quand j'ai plus de stamina On va le savoir Dans quelques secondes Mais j'ai peur de canner Là en fait Parce que pour le coup La stamina ça va pas Ah puis ça se vide quand même On va voir mais Ok H2O Oh merde 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 Bah oui mais c'est à dire Que de toute façon Ah mais ça c'est mal fait Parce que de toute façon Je ne peux pas Rebrouiller ses chemins Quoi Je suis encore tellement loin Le bruitage est incroyable On est parti sur un décès Ok on va prendre un T-Rex On va changer cette fois-ci Par contre Il a une Sa démarche C'est assez incroyable Elle a précisé Sa démarche Elle est quand même Assez incroyable Il lève les pattes Comme ça Comme si on lui avait Du scotch Sous les patounettes En mode Laissez-moi tranquille Laissez-moi tranquille Ok il y a le petit là Ah ouais Eux On va aller voir Ah il faut que je mange Je suis désolée Ok Ok Donc tu as la possibilité De pousser des cris Ok Je pense vraiment Que c'est pour tes alliés T'aides quoi Donc je pense que Quand tu es dans la merde C'est bien pratique Ah j'ai trop les boules Parce que du coup Je suis en train de crever Mais j'ai des gros doutes Sur le fait que Je vais arriver vivante Au pied de la maison J'ai des gros doutes Là je suis en train De stresser Je suis en train De me dire Ça ne va pas passer Je vais y passer Si près du but Si ça se trouve Là-bas Il y a des Kellogg's Il y a tout ce qu'il faut Si ça se trouve Là-bas Il y a vraiment Tout ce qu'il faut Pour manger Et être bien Non Me dites pas Que j'ai fait tout ça Pour rien Oh là là Non J'ai l'écran Qui fait des trucs chelous Et il n'y a rien C'est limite purement décoratif Il y a peut-être Effectivement des choses Ok cool Là c'est fini Il n'y a rien Mais non Je me suis dit Il y a peut-être Des trucs et tout T'as que dalle On va s'arrêter là Pour ce premier épisode Sur The Ice Dites-moi en attendant Ce que vous en avez pensé Je vais vous donner mon avis Un petit peu Et puis après On va s'arrêter ici Sympa Alors le jeu est sympa Il y a une bonne base Il y a une bonne base Après Voilà comme je vous ai dit Dans les commentaires Moi après cette vidéo Je veux quand même Un peu m'informer Mais dans les commentaires N'hésitez pas à me dire Du coup S'il y a vraiment un but Dans le jeu Et s'il n'y en a pas Est-ce que les développeurs Ont prévu Qu'il y a un but Finalement dans ce jeu Ou pas Bah quel est aussi Le but Ouais quel est le but Du jeu tout simplement A l'heure actuelle Je dirais que le truc Le plus handicapant Dans le jeu En fonction du dinosaure Que tu prends Du coup C'est la distance Que tu peux parcourir Avant de te fatiguer Alors bien évidemment En fonction des dinos On va pouvoir parcourir Plus de distance Ou moins de distance A ce que j'ai cru voir Mais je trouve que la map Est excessivement grande Pour finalement Le peu de dinosaures Qu'il y a dessus N'hésitez pas à me dire Du coup dans les commentaires Si pour vous En fait j'étais tout simplement Pas sur un bon serveur Entre guillemets Et finalement Il fallait un serveur Vraiment beaucoup plus peuplé Pour avoir vraiment Beaucoup d'interactions Avec les autres personnes Est-ce que c'est un jeu Qui joue un multijoueur Voilà N'hésitez pas à me dire Tout ce que vous pensez Dans les commentaires A me donner des conseils aussi Et à me dire Si vous voulez voir une partie 2 En fonction de ce que vous allez marquer Je verrai bien de toute façon Si je fais une partie 2 ou pas S'il y a un moyen en fait D'avoir plus de contenu Alors oui je ferai une partie 2 Par contre si du coup Il n'y a pas moyen D'avoir plus de contenu Bah pour le moment Ça sera en pause De toute façon j'ai acheté le jeu Donc ça sera en pause Et puis de toute façon Après s'il y a plus de contenu Qui arrive par la suite Alors pas de problème Donc les amis En attendant je vous fais à tous De très très gros bisous Je vous remercie infiniment D'avoir regardé la vidéo J'espère que celle-ci vous aura plu Comme d'habitude N'hésitez pas à vous abonner Aux réseaux sociaux Qui sont listés juste en dessous C'est très important C'est là que je vous donne des infos Notamment quand je stream Et tu peux aussi me stream Mon petit Michel Sur Twitch C'est gratuit Tu cliques sur t'abonner Tout est listé dans la barre d'infos En attendant je vous fais à tous De très très gros bisous Et je vous dis Euh A quand ? Bah je sais plus A la fois prochaine Tout simplement pour une nouvelle vidéo Ciao tout le monde Sous-titres par Jérémy Diaz